... ... ... ... ... ... ... Salut les cintes et les cintes et bienvenue pour ce nouveau guide sur Sanseya Awakening Night of the Zodiac. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble les trois, si on peut dire, events qui sont proposés avec l'arrivée du chapitre Hadès. Le carnaval, la boutique spécialisée et précisément le chapitre Hadès, l'event Hadès. Et là, on ne va pas se mentir. Alors, toujours d'après le message, un discours très long et pas toujours très clair. Ah bah oui, non mais je me doute bien sûr. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'amener quelques compléments d'informations. La première chose qu'on regarde rapidement, c'est le shop. Vous avez tous eu une petite boîte boutique mystère à ouvrir qui vous a donné X pourcentage de réduction. Alors j'ai eu 70%, 70% de réduction dans l'ensemble et de manière générale, ces shops ne sont pas très très intéressants. Pour le coup, là, avec 70% de réduction, je trouve que le pack d'endurance pour les cashplayers, 2€, 2$ pour 400 du 30 diams, ça passe. Et éventuellement, pour 3$, 6 gemmes. On est en dessous du fameux cap de 1$ la gemme, donc ça peut le faire. En revanche, il y a d'autres choses qui sont absolument beaucoup trop chères et à éviter, comme par exemple les shards à 1,50$, la shard. Voilà pour ce petit event. Globalement, je trouve, le pack d'endurance et les gemmes avancées, en tout cas si vous avez eu 70%, plutôt correct. Et on continue avec le carnaval. Il nous parlait d'une nouvelle fonctionnalité. Eh bien, en fait, il s'agit tout simplement d'un event. Un event lié à Pandore qui propose plusieurs choses. La première chose, c'est l'event de Pandore en SWAT. C'est assez facile à réaliser. Vous avez une bulle de charisme, une bulle de CC, une bulle de richesse et le total. Lorsque vous cliquez sur Améliorer la capacité, vous pouvez voir pour chacune des bulles, donc charisme, CC et richesse, les missions quotidiennes à faire pour gagner des points dans ces éléments précis. Donc là, par exemple, pour charisme, si on consommait 8 points d'endurance, on gagnait plus 1 en charisme. Donc là, pour aujourd'hui, un total de plus 3. Pour le CC, un total de plus 6. Et pour les richesses, un total de plus 6. Ces totaux s'accumulent tout simplement dans votre bulle finale. Donc là, dans notre cas, 11. Pour aller augmenter cette barre qui se trouve en bas, juste en dessous de Pandore, qui va nous donner quelques récompenses. Là, par exemple, comme j'ai 11 points, j'ai débloqué la première récompense, 5 Jade Stellar. Si vous montez jusqu'à 50 points que vous faites tous, tous les jours, eh bien, vous allez récupérer ces récompenses-là. Ce n'est pas complètement fifou, c'est même plutôt classique. Même si les pulsations stellaires, on prend, c'est toujours bien. Mais bon, c'est un petit event, c'est cadeau, un petit truc à farm en plus. Ça vient avec le carnaval de gacha. Chaque jour, 3 missions qui vous permettent de débloquer une pièce, ici, qui vous permettent de faire des pools. On peut récupérer dans ces pools une des récompenses qui sont là en bas. Bien entendu, les récompenses n'ont pas tous le même taux de drop. Le tome bleu n'a clairement pas le même taux de drop que les boîtes de fleurs. Mais dans l'ensemble, les récompenses sont plutôt intéressantes. On a des pierres de skin, on a des runes SS, on a des shards skill tome, on a toujours des pulsations stellaires. Donc, pourquoi pas ? D'ailleurs, hop, pendant la vidéo, on va juste faire ces 3 petits pools. Et voilà, un feu crystal SS avec des PV et de la defc. Bon, il y a deux substats, c'est déjà ça de prix. Ça aurait été mieux avec de l'attaque, de l'attaque P. Mais on va prendre, on va faire avec. C'est toujours ça de prix. Et 8 ans de bond de skin, c'est pas mal du tout. On sait maintenant que ces tickets bleus sont vraiment très, très importants. Les 3 autres onglets, c'est simplement un déplacement de la case Event à cette case Carnaval. En fait, ce sont simplement les invocations à thème pour Pandore, les dépenses totales de coupons et l'entraînement si vous chopez Pandore et que vous l'évoluez. Donc ça, ils ont simplement déplacé 3 onglets de la partie Event à cette partie Carnaval. Mais le premier, l'invitation et le Carnaval Gacha, c'est 2 petits Event cadeaux qui vont nous donner des récompenses. Et on s'attaque maintenant à ce que vous attendez tous sans doute, le chapitre Hades, qui se divise en 3 Event, 3 Event différents. Ce ne sera pas le même, le chapitre Contra, le chapitre Eclipse et le chapitre Lamentation. Vous voyez que ça se débloque pour le 1er le 15 janvier, pour le 2ème le 22 janvier. Pour l'instant, nous avons le chapitre Contra. De base, le chapitre Contra vous propose de choisir parmi un des Big 5 Kids en skin enfant. Chaque personnage a une statistique, on va appeler ça des statistiques, qui est supérieure aux autres. Avant juste de rentrer là-dedans, on va voir un petit peu comment ça fonctionne et ensuite je vais vous dire pourquoi par exemple j'ai choisi Seiya. Donc la première chose, lorsque vous choisissez un personnage, quel qu'il soit, vous allez avoir de base des stats de vertu, d'esprit, de bravoure, de foi et de fidélité. Les traductions sont vraiment vraiment très très mal faites sur cet Event. Grossièrement, chacun des personnages a 5 points supplémentaires dans une des stats mentionnées. Donc soit vertu, soit esprit, soit bravoure, soit foi, soit fidélité. Dans le cas de Seiya, c'est plus 5 en fidélité. On va voir un petit peu dans pas longtemps à quoi ça correspond. Vous avez ici les règles qui ne sont pas très bien expliquées et qui ne donnent pas beaucoup d'éclaircissement sur comment ça fonctionne. On a ici le bouton Interagir qui possède un cooldown de X temps, de 3 heures je crois. À chaque fois que vous interagissez avec votre personnage, vous allez augmenter aléatoirement de 1 point 1 des stats. C'est très important l'augmentation des stats. On va voir, comme j'ai dit tout de suite, pourquoi. Le classement, on s'en fout un petit peu. Et là en bas, vous avez les récompenses. Concrètement, si on clique sur récompense, ça vous dit ce que vous gagnez à la fin de l'événement, mais aussi quel point vous avez sur chacune des stats. À chaque fois que vous évoluez une stat en points, vous augmentez la récompense que vous obtenez. Donc on voit que la vertu donne à la fin de l'event des gemmes avancées et des potions d'XP. Le chiffre en vert va varier. Ça va dépendre de ma stat de vertu avec mon Seiya à la fin de cet event. C'est pareil pour tous. Tout le monde, donc, peut récupérer toutes les récompenses. Ça, c'est important à comprendre. L'esprit à la fin de l'event, ça nous donne des éclats de tomes de compétences. Ouh là là, émotions et c'est ça qu'on veut. Ça nous donne de l'or. La bravoure, ça nous donne des boîtes de Cosmos SS et des éclats de tomes de croissance. La foi, ça nous donne des jades stellaires. Et la fidélité dans tout ça ? Eh bien, la fidélité, ça fait que les attributs gagnés en accomplissant des quêtes ont 50% de chance d'octroyer un bonus de x2. Ça fait 50% parce que j'ai déjà 25 points de base puisque j'ai choisi Seiya et que Seiya a 5 points de base en plus sur la fidélité. Et c'est assez intéressant si vous décidez de farmer cet event à fond tout simplement parce qu'en fait, ça va s'appliquer au multiplicateur que vous voyez ici. À droite, nous avons des quêtes. Par exemple, temps d'utilisation du trésor. Ça ne veut strictement rien dire. Pour savoir ce que ça fait, je vous conseille simplement d'aller sur Va terminer. Il nous donne des ordres. On va terminer. Et là, vous voyez que c'est les trésors du Grand Pop. Donc, vous faites 3 trésors du Grand Pop et vous débloquez plus 1 point de bravoure. On va faire l'exemple tout de suite avec le dernier que j'ai là. Ce point de bravoure va se mettre ici. Donc, ma bravoure va monter à 24 de base. Et donc, ma récompense de bravoure va monter à 24 et ça va multiplier un des deux chiffres verts qui se trouvent ici. Avec Seiya, il y a 50% de chance que ça ne me donne pas 1 point mais 2 points de bravoure de terminer cette quête. C'est pour ça que je trouve que c'est un petit peu un pari mais ça peut être vraiment intéressant puisque vous avez des chances d'obtenir plus de points par quête qu'avec les autres Saints de base. Tout le monde aura 20 de fidélité donc tout le monde aura un potentiel boost. Mais Seiya, c'est celui qui vous donne 50% de base et cette stat bien sûr peut augmenter pour autant que vous ayez des quêtes qui donnent de la fidélité. Là, on voit que ce n'est pas le cas. On va faire un exemple concret avec le temps de monter des Saints qui concrètement signifiait simplement monter un Saint de 20 levels. Monter 20 levels sur n'importe quel Saint. Ça fonctionne sur les tomes par exemple. Il me donne plus 1 de vertu. Je suis à 22 en vertu. Donc, on va aller voir. Hop. Je me suis trompé. On va venir sur la touche refresh. On va aller sur les récompenses et on voit qu'avec 22 de vertu, j'ai 2 gemmes avancées et 175 cas de potions d'XP. 175 cas de potions d'XP. Je vais donc récupérer cette récompense. De toute façon, je vais avoir un point sur vertu. J'ai 50% de chance d'en avoir 2. Donc, on est à 22. Bing ! Le 50% de chance de Seiya à Proc. J'ai donc gagné 2 points de vertu au lieu d'un seul. Si je vais voir les récompenses de vertu, j'ai toujours 2 gemmes avancées. C'est bien sûr la première. C'est la stat qui monte le moins vite. Et j'ai par contre 225 cas de potions d'XP. Donc, ça a augmenté la récompense finale de la stat vertu de mon personnage à la fin de l'event. Vous pouvez rafraîchir les quêtes 3 fois par jour. Vous n'êtes pas obligé de toutes les faire, même si c'est vivement conseillé. Certaines quêtes nécessitent de jouer, par exemple, en Galactique Duel. Donc, voilà, il va falloir attendre l'heure du Galactique Duel avant d'aller plus loin dans cet event. Moi, je vous conseille vraiment d'essayer de faire tout à fond. Une fois que vous avez terminé les quêtes que vous avez, vous rafraîchissez et vous aurez droit à 5 nouvelles quêtes. Et ce, 3 fois par jour. Donc, profitez vraiment, vraiment de ça. À la fin des jours, donc c'est quand même le 15, ça laisse pas mal de temps de farm, on aura quand même des belles stats. Eh bien, on va récupérer tout ce qui sera affiché là avec votre personnage. La stat de fidélité, en soit, n'amène pas de récompense, mais elle permet d'augmenter les chances d'en avoir plus et donc d'avoir plus de stats sur l'ensemble des vertus, esprit, bravoure et foi à la fin de l'event. Donc, potentiellement, de récupérer plus de récompenses. Faites votre choix. Chaque personnage a 5 points, je le répète, supplémentaires dans un des attributs de base. Personnellement, et je ne suis pas certain que ce soit la manière la plus optique de faire, mais ça me paraît vraiment intéressant, j'ai pris le C.I.A. histoire de profiter directement de ce double proc de points de récompense. Je sais que cet event n'était pas très clair et les traductions le rendent encore plus sombre, on va dire. C'est vraiment, vraiment fait à la zob, on va pas se mentir, mais, 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 les récompenses sont plutôt sympas avec un event qui nous donne des objectifs quotidiens à réaliser. Ça, plus le carnaval, ça fait pas mal de farm à faire pour le mois de janvier. Petite précision, les récompenses, on va dire, ne sont pas stackées, ou plutôt les résultats des quêtes ne sont pas stackées. Concrètement, ici, si je fais 10 quêtes du Grand Pop, bien sûr, ça va me valider les 3, mais si je refresh et que dans les quêtes suivantes, bien sûr, elles sont aléatoires, eh bien, j'ai de nouveau des trésors du Grand Pop à faire. Les 7 que j'aurais utilisés précédemment ne seront pas comptés, il va falloir recommencer. Donc, faites juste ce qu'il faut pour chaque quête, si vous voulez vraiment, vraiment optimiser. J'espère que cette petite vidéo guide vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un petit like, partagez la vidéo, voire passez sur Utip pour soutenir la chaîne, c'est dans la description. Et nous, on se retrouve d'ici quelques heures en live sur YouTube et Twitch. Ciao à tout le monde, bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501